De l'actualité, des centaines des maisons et autres infrastructures de base sont inondées à la suite de la montée des eaux du lac Tanganyika qui est sorti de son lit, causant plusieurs dégâts matériels dans la ville d'Ouvira au sud Kivu. Pour se rendre compte des dégâts causés par la crue du lac, le directeur général de la régie des voies fluviales est descendu sur les lieux. Daniel Loabouchi alerte la menace qui plane sur les infrastructures portuaires. Un autre titre dans ce journal, Déployement à travers le pays de 16 000 ex-Kuluna, ces lauréats devenus bâtisseurs de la nation, avec mention spéciale du président de la République, vont procéder à la réhabilitation de l'hôpital général de Kitambo. Enfin, le dossier de la rédaction de ce soir va se pencher sur les crises dans les assemblées provinciales, surtout avec l'annonce du report de l'élection des bureaux définitifs dans les provinces du Okatanga et de l'Équateur, alors que les députés provinciaux s'apprêtaient à élire en plénière leur nouveau bureau. Question, qu'est-ce qui explique toutes ces tensions au sein de ces organes délibérants ? Tentative de repense dans ce journal, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. D'abord, l'actualité. Après deux ans de formation, 16 000 ex-Kuluna ont été outillés dans différents domaines. Ces lauréats devenus bâtisseurs de la nation ont reçu plutôt des brévés et vont être déployés à travers le pays, ici à Kinshasa. Ils vont procéder à la réhabilitation de l'hôpital général de Kitambou au nom du service national dirigé par le général-major Jean-Pierre Kassongo Oskar Mbalkaïcha. Président de la République, Fatih Betto, à Tuningai, est-ce que vous assurez qu'on va changer ? Est-ce que vous changez ? Oui ! Ce « oui » appuyé traduit le désir ardent des bâtisseurs du service national de servir la communauté. Un grand jour s'élève à Mamboa, Kanyama Kassissé. Il s'agit de la remise officielle des brevets aux 1 600 lauréats avec une mention spéciale au président de la République pour son implication dans la réussite de cette formation. « Exprimer ma gratitude avec déférence au président de la République, chef de l'État, pour avoir permis que cette formation, que cet encadrement ait lieu en cet endroit, mais aussi pour avoir mis à la disposition du service national tout ce dont on avait besoin. » Brevets et affectations en main, ces enciviques d'hier vont devoir prouver qu'ils sont désormais de nouvelles créatures. « Quand nous étions transférés à Kanyama Kassissé, on a cru que c'est ça la fin du monde. Mais nous sommes aujourd'hui valorisés et utiles à la société grâce à la formation. J'exhote d'autres jeunes à changer les comportements. » Destination Lubumbashi, Mbujimai et Kananga, mais le gros de l'effectif est attendu à Kinshasa. Ces bâtisseurs issus de toutes les zones linguistiques du pays auront la lourde tâche de réhabiliter les bâtiments de l'hôpital général des références de Kintambo. Ils seront également dans la production et fabrication des bancs au sein de l'atelier des menuiseries du service national situé dans la commune des Lantelé. Voilà, vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de 1 600 kulunas et non 16 000 ex-kulunas. Et puis, le gouverneur militaire de la province de Litori invite les militaires et policiers déployés en territoire de Maggi et Kengizi, basé à Haru, à la loyauté et à la discipline pour la sécurisation des frontières et la protection des civils. Le lieutenant général Johnny Luboyakachama l'a dit au cours de la causerie morale qu'il a eue avec ses troupes. Un reportage de Junior Sélémani. Pendant sa mission d'itinérance dans le territoire d'Haru et de Mahagi, dans son volet sécuritaire et opérationnel, le commandant des opérations militaires Anitouri, accompagné de son état-major, le lieutenant général Luboyakachama-Jouni, a au cours d'une parade mixte réussi et porté un réconfort moral tout d'abord à ses hommes déployés à Kengizi, basé, localité frontalière, et Jalassiga. Ensuite, le gouvernement militaire de l'Itouri a félicité ce compagnon d'armes au nom du commandant suprême de FRDC et de la police nationale congolaise pour le sacrifice consenti jour et nuit pour la pacification de l'Itouri et cela avant de les appeler à la discipline mère des armes. L'homme du terrain, l'infatigable lieutenant général Luboyakachama-Jouni, très connu pour son développement légendaire, au métier des armes, a partagé son expérience personnelle avec le commandant tactique déployé dans la zone frontalière, entre la RDC, le Soudan du Cid et l'Ouganda. On ne peut pas déséquilibrer l'un sans déséquilibrer l'autre. Donc vous devez vivre vraiment en étroite collaboration. Rappelons que cette énième mission opérationnelle du commandant des opérations en Itouri s'inscrivait dans le cadre de redynamiser la discipline, les opérations militaires contre les groupes armés étrangers et locaux pour garder intact le territoire national. Notons qu'au stade actuel, le passage du commandant des opérations et gouvernants militaires de l'Itouri dans le territoire du Roumou, Maegui, Mambassa, porte de plus en plus l'espoir aux populations et ciment, la détermination des hommes en uniforme engagés à servir sous le drapeau national. Réduction du train de vie des institutions, le profil des membres du prochain gouvernement, les candidats doivent cocher plusieurs cases. Le premier ministre, Judith Souminois, a transmis ce critérium à ses interlocuteurs. Elle a entamé aussi avec ses consultations, avec le regroupement et formation politique, des discussions qui vont durer sept jours. Françoise Bouéla, Pompomoumba. Dans un communiqué de presse diffusé quelques heures avant cette rencontre, les services de la première ministre, Judith Souminois-Toulouka, avaient annoncé que cette dernière amorçait les consultations avec le regroupement et formation politique. Ces discussions vont durer sept jours à partir de ce samedi 13 avril 2024. Le premier groupe à être invité, c'est le regroupement Agissons et Bâtissons AD. Nous avons eu des échanges sur la formation du gouvernement. Cette formation qui a tourné autour du format, qui se veut être celui qui va aller vers la réduction du train de vie des institutions, en commençant aussi par celle-là, mais aussi les profils des personnes qui doivent animer ce gouvernement. où nous souhaitons, en tout cas selon le vœu de son Excellence M. le Président de la République, et ce qui nous a été dit par Mme la Première Ministre, c'est des personnes expérimentées, avec une forte probité, et surtout des personnes qui remplissent d'autres cases, telles que celles du genre et de la jeunesse. Ce regroupement reste disponible à servir, a précisé Jean-Michel Samalou Kondekiengé. Nous, nous nous sommes mis entièrement à la disposition, non seulement du Président de la République, mais aussi de son Excellence Mme la Première Ministre, pour que ce travail puisse se faire en toute diligence et le plus rapidement possible. A l'Assemblée Nationale, ce regroupement revendique 47 députés nationaux. Les producteurs des fruits et légumes se fixent au rendez-vous du 8 au 10 mai prochain, au Salon International des Fruits et Légumes, qui va se tenir en Italie, dans le cadre des préparatifs. Le directeur général de l'Agence Nationale des Promotions des Exportations a eu des échanges avec l'ambassadeur de l'Italie en RDC, et Lucie l'avait dit ça pour ce reportage. Les couleurs du drapeau de la RDC, invité à décorer le ciel italien, du 8 au 10 mai de l'année en cours, au Salon International de la filière Fruits et Légumes, prévu au Rimini Expo Centre. Marc Fruitt, un événement B2B qui compte des participants de plus de 90 pays. Il est devenu, au fil des ans, les rendez-vous incontournables pour les opérateurs et les acheteurs, qui attirent près de 1 500 exposants et des dizaines de milliers de visiteurs. Raison de la présence de l'ambassadeur de l'Italie aux installations de l'Agence Nationale des Promotions des Exportations, ANAPEX. Reçu par le directeur général Mike Tambelou-Bemba, le diplomate italien a alors exprimé le souhait de voir l'ANAPEX participer et accompagner à cet événement des producteurs RD Congolais du secteur. Pour Alberto Pretangali, cette froid représente une occasion unique de favoriser des partenariats bénéfiques pour les investisseurs congolais dans les cadres de la nouvelle politique agricole de la RDC. Il y aura trois stands pour la RDC, du secteur privé, du secteur public et des institutions qui vont vraiment faire connaître mieux les opportunités d'investissement dans les secteurs agricoles en RDC. Les programmes de transformation agricole qui étaient décidés par le gouvernement sur la guide de son excellence, le chef de l'État. Et donc, je crois que c'est une très bonne opportunité pour renouer des liens dans les secteurs agricoles dans ces moments. La foire ne va pas être seulement un moment ponctuel, mais aussi le début d'un accompagnement qui va continuer pendant l'année. L'ANAPEX est donc déterminé à faire de la RDC un des premiers pays exportateurs des produits congolais d'origine agricole, agro-industrielle et artisanale. Et surtout, à matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tseke di Chilombo, sur la revanche du sol sur le sous-sol congolais. L'RTNC, parmi les bénéficiaires d'un financement pour la réalisation d'un film, au cours d'une soirée culturelle dénommée « L'art au féminin », la directrice générale de la chaîne nationale, Sylvie Hélengue, a reçu un chèque des mains de la directrice générale du Fonds de promotion culturelle qui a félicité le président de la République, champion de la masculinité positive, pour son implication dans la promotion de la femme Gaëtan Magalano, Sienda et Maka. Le son de Tam-Tam comme dans les temps anciens pour signifier l'événement de six soirs, au rythme de l'eau collée ou six et quelques pas de danse traditionnelle, la diversité des expressions artistiques et la richesse culturelle présentée aux hôtes de la soirée culturelle dénommée « L'art au féminin », organisée par le Fonds de promotion culturelle. Le Fonds s'est donné pour l'objectif de soutenir notamment le cinéma à travers les projets de femmes cinéastes. C'est ici l'occasion d'avoir une pensée aux populations de la partie est de la République démocratique du Congo dans la province du Nord-Tivou, où la spirale mortifère déclenchée depuis trois décennies est une tragédie qui ne laisse que peu de place à l'espoir pour les femmes. Pour la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, le moment est plutôt magique. Le champion de la masculinité positive, félicité aussi, la première ministre, Judith Souminoua-Toulouka. Grand merci au chef de l'État, au président de la République, qui respecte le femme, évidemment, avec tous ses homologues, mais au moins lui, le champion de la masculinité positive, comme les africains, les mondiaux, pourquoi pas ? Une rencontre de célébration de la créativité et de la génosité de femmes artistes au nombre de bénéficiaires d'un projet financé figure aussi. C'est lui de la RDC, ses grands et uniques médias nationaux de la République démocratique du Congo. Pour nous, c'est une belle victoire, parce qu'en arrivant à la tête de la chaîne, nous nous sommes dit qu'il faudrait que la chaîne reprenne sa place. Nous avions comme ça introduit un projet auprès du FPC, donc le Fonds de Promotion Culturelle, pour la réalisation d'un film. Notre projet a été retenu, et parmi les 19, le nôtre a été cité en premier. Je voudrais ici remercier Mme la DG, Mme Barbara Canam, et plus largement le Fonds de Promotion Culturelle, qui a bien voulu soutenir un établissement public. C'est pour nous un signe fort de montrer qu'ensemble, les femmes qui sont à la tête de ces institutions publiques peuvent se soutenir. Est-ce que c'est le grand retour de la collection nationale à sa place number one ? Nous sommes revenus, et pour la concurrence, nous sommes là. De la peinture à la musique en passant par le théâtre, sans oublier les arts cyniques que l'art au féminin a mis en avant. Le talent et la réalisation de femmes qui font la fierté du pays de Kimpa Vita. Carton plein pour l'Union sacrée au Katanga. Les responsables de cette plateforme présidentielle l'ont battu le rappel des troupes pour des échanges citoyens avec la base sur le choix de Jacques Kiaboula comme candidat gouverneur et puis Michel Kaboué comme candidat à la tête du Parlement local. Un reportage. Déjà, au premier jour de septembre du 13 avril 2024, l'esplanade du battement du 30 juin accueille des centaines de cadres et militants arborant les drapeaux, foulards et autres insignes de leur parti politique. Tous ne jouent que par la victoire des candidats de l'Union sacrée, reconnus par la réarchie de la plateforme, à savoir Jacques Kiaboula Katwe et son colistier Martin Kazembe Choula au gouvernement de province et Michel Kaboué à la présidence de l'Assemblée provinciale. Les coordonnateurs adjoints de l'Union sacrée au Katanga, Henri-Paul Iguabi, appelaient l'assistance à prier pour le bon déroulement de ces élections. Cette manifestation a une fois de plus prouvé que la population acceptait le duo Jacques Kiaboula Katwe et Michel Kaboué. Reconnaissant vers le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe, les Louchois présents à ce rassemblement politique ont rappelé la longue liste des réalisations faites par le candidat gouverneur à sa propre succession, un bilan positif qui motive sa reconduction à la tête de la province du Okatanga. Henri-Paul Iguabi, comme tous les cadres et militants, convaincu de la victoire du candidat Union sacrée, a invité la population okatangaise à travailler en collaboration avec les futurs gouverneurs et président de l'Assemblée provinciale pour le développement de la province. Le président du Conseil de l'Union sacrée, son Excellence Jacques Kiaboula Katwe, nous, l'Union sacrée, nous l'avons présenté à la haute hiérarchie et Dieu merci, la haute hiérarchie a été convaincue que l'homme qu'il faut, a la place d'un qu'il faut. Pour rappel, les élections du bureau définitif de l'Assemblée provinciale initialement prévues pour le vendredi 12 avril seront organisées la semaine prochaine et celles du gouverneur et vice-gouverneurs sont proclamées le 29 avril 2024. Le gouvernement national des enfants de la rue, les dernières pluies d'Ulivion qui se sont abattues sur la capitale causant des dégâts matériels importants et puis la visite du ministre des Affaires étrangères belge en RDC autant des sujets qui ont marqué l'actualité la semaine qui vient de s'achever. Chantal Okoloba nous en dit plus en 5 minutes. Plusieurs faits ont marqué la semaine qui vient de s'achever. Tout d'abord ces drames, 8 personnes d'une même famille ont trouvé la mort dans la comédie Ngalima. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés dans les différents quartiers de Kinshasa suite à la pluie qui s'est abattue dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 avril. Toujours en rapport avec cette pluie, les ministres d'Etat, ministres des infrastructures et travaux publics ont visité l'estatata Raphaël inondé par les eaux de pluie laissant sur son passage des déchets plastiques. Les mesures urgentes ont été prises par les patrons de l'LTP pour faire face au débordement de la rivière Kalam. De son côté, l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite a alerté les gouvernements et la population sur la pluie-viométrie abondante qui s'annonce. Des fortes pluies à Kinshasa et dans plusieurs provinces durant les mois d'avril et mai 2024 sont attendues. Au volet diplomatique, les ministres des affaires étrangères belges ont échangé avec les ministres des affaires étrangères congolais sur la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Avec les présidents de la Chambre basse du Parlement, la question de la levée du moratoire de la peine capitale était au cœur de leurs échanges. Les fidèles musulmans du monde entier et de la RDC en particulier ont clôturé le mois sacré du Ramadan. A Kinshasa, les prières ont été organisées dans différents endroits. Le message du jour s'est focalisé sur l'amour et l'unité. A l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'heure est au dépôt des candidatures pour les élections du bureau définitif. Au total, sept candidats sont en lice. La RDC frappée par une épidémie, l'avario des singes a fait près de 600 morts. Face à cette situation sanitaire alarmante, l'OMS et le ministère de la Santé publique sont à pied d'oeuvre pour évaluer cette situation et proposer des solutions adéquates. Le monde entier a célébré la Journée internationale des enfants de la rue. En RDC, un accent particulier a été mis sur la réinsertion sociale de ces enfants. Et enfin, les États-Unis ont octroyé 10 millions de dollars américains pour le financement des parts de Kauzi-Biega et des aires protégées en République mentale du Congo dans l'objectif de préserver la biodiversité. La montée des eaux du lac Tanganyika, je l'ai dit dans les titres, a causé d'énormes dégâts matériels. Plusieurs habitations et autres infrastructures de base sont inondées. Le directeur général de la régie des voies fluviales est descendu sur les lieux. Daniel Loabouchi alerte sur les menaces que représente la crue du lac sur les infrastructures portuaires et les activités économiques dans la ville de Calémy et Ouvira. Il appelle au gouvernement de la République à doter la RVF des moyens conséquents de curage pour éviter le pire. Un dossier de la rédaction avec Alain Bicaille. Les derniers pluies qui se sont abattues dans la ville d'Ouvira dans la province du Sud-Kivu ont causé d'énormes dégâts matériels. Le lac Tanganyika est sorti de son lit et sur son passage, des désimpligants lacs d'eau douce au monde a ravagé des infrastructures routières, portuaires, des habitations jusqu'à perturber les activités socio-économiques dans cette partie du pays comme l'attestent ces images. Cette montée des eaux du lac Tanganyika et ses influents a submergé des champs et expose la population riveraine aux maladies d'origine hydrique ainsi que les paludismes. La Vida Ouvira donne l'image d'une ville sinistrée et les habitants lancent NSOS aux autorités du pays. Le gouvernement est tout et Angadien et Koumoke et Kounaourou Mandania. Nous appelons les gouvernements et les associations et voient dans les secteurs humanitaires de nous venir en aide car des vies humaines sont en danger. On doit nous déplacer de ces lieux. C'est dans ce cadre que la régie des voies fluviales RVEF par l'entremise de son traité général Daniel Waposhi invite les occupants de ces zones environnant le flot de la Tanganyika d'évacuer et d'évacuer et appeler les pouvoirs publics à s'investir pour éviter un autre drame. Nous en tant que régie des voies fluviales nous sommes chargés d'alerter l'état congolais également d'alerter la population celle qui occupe encore le bord du lac Tanganyika de dégager rapidement parce que nous sentons que les mouvements continuent mais également nous demandons à l'état congolais de pouvoir prendre des dispositions pour venir en aide aux victimes. Il y a la route maintenant au port et maintenant la route nationale qui va vers Fizi qui est également érodée qui est presque totalement coupée dans tout au plus de trois jours il n'y aura plus de passage. Nous avions déjà demandé à l'état congolais de nous doter des moyens pour faire le tirage correct de la rivière Lukuga qui est l'unique exécutoire du lac Tanganyika et emmenant les eaux vers le fleuve Congo. Ce travail étant que ça n'aura pas été fait et fini il y aura toujours ce problème là et ce sont des citoyens qui seront toujours en difficulté. Si rien n'est fait l'unique voie d'accès au port de Kalundou et celle menant au poste frontalier avec les Burundis risque de céder à la pression des vagues. Une situation qui va porter un coup dur dans les échanges commerciaux avec les Burundis et d'autres provinces. Voilà, le deuxième dossier de la rédaction va parler des crises dans les assemblées provinciales des provinces du Okatanga et de l'Équateur. Des bureaux provisoires ont été désavoués ce qui risque de retarder l'élection des membres du bureau définitif dans ces organes délibérants et par voie de conséquence perturber le calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Oskar Mbalkaïch A la veille de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces ainsi que des sénateurs, il s'observe une certaine agitation au sein des assemblées provinciales. La lutte pour les positionnements politiques constitue aujourd'hui les maîtres mots de certains acteurs politiques. Dans la province de l'Équateur par exemple, un groupe de députés provinciaux a désavoué les bureaux provisoires de cet organe délibérant qui à son tour a récusé cette démarche qualifiée d'illégale. Trouble à l'ordre public, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazady a décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre cette assemblée provinciale pour préserver le climat de paix et de sérénité dans la province. Même tableau dans la province du Haut-Katanga. L'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale n'a pas eu lieu et pour cause quelques députés provinciaux ont désavoué les bureaux provisoires chargés d'organiser cette élection. A la base, la situation d'un des candidats au perchoir de cet organe délibérant. Nous avons eu des réclamations suite à la situation d'un candidat très important c'est-à-dire un candidat au sommet de ce qui devait se faire aujourd'hui pour dire non il n'est pas dans la légalité c'est-à-dire on l'a validé sans qu'on sache ce qu'il a fait. Effectivement lui-même a écrit des lettres sur la question il est à la fois fonctionnaire et député à la fois ce sont des choses qui ne se font pas il devait normalement démissionner d'un côté et rester ici. Une pétition a été initiée pour désavouer les bureaux provisoires. Le bureau d'âge s'est illustré par l'irrespect vis-à-vis de nous à travers ce comportement. Deux éléments se sont révélés donc manquement grave et en plus de cela une incompétence criante et la conséquence c'est la déchéance parce que nous ne voulons plus de ce bureau d'âge qu'il ne peut plus avoir à exercer son autorité sur les députés que nous sommes. Les députés provinciaux ont été ainsi invités à cultiver l'essence de l'intérêt supérieur de la nation au détriment des intérêts personnels et égoïstes qui fragilisent la bonne marche des provinces. Couverture santé universelle initiée par le président de la République Félix Otschisekidi dans le cadre du partenariat Projet-Cure et le fonds national de promotion et service social l'hôpital général de référence de Kassaka en territoire Kabaka plutôt en territoire de Kasinga dans la province du Okatanga a reçu des équipements modernes grâce à l'implication personnelle du premier ministre sortant Jean-Michel Samaloukonde Janine Kalinga pour ce commentaire. Couverture santé universelle la zone de santé de Kasinga a bénéficié d'un conteneur de 40 pieds rempli de matériel médicaux et orthopédiques grâce à l'implication de Jean-Michel Samaloukonde premier ministre sortant. C'est un don de l'ONG américaine Project Cure dans les cadres du partenariat avec le Fonds National de la Promotion et Services Sociales. L'acheminement de ces conteneurs des États-Unis jusqu'à Kasinga a été suivi de près par le premier ministre sortant Jean-Michel Samaloukonde et élu de Kasinga et élu de Kasinga qui a mis ce moyen personnel à certaines étapes de transport dans l'objectif de matérialiser la vision de la couverture santé universelle initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Chilombo. Des efforts louables salués par la population de Kasinga qui était en liesse à l'arrivée de ces matériels à l'hôpital général des références de Kaboka dans le territoire de Kasinga le vendredi 12 avril 2024. L'implication du premier ministre sortant Jean-Michel Samaloukonde est appréciée à sa juste valeur par le représentant du ministère des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale Didier Monkima. Cette action s'est fait dans le cadre de la vision du président de la République Félix-Antoine Tiseké d'I accès sur les socials du peuple congolais que nous appelons les peuples d'abord et cette vision a été et continue à être mise en œuvre par son excellence Samaloukonde Kengé notre premier ministre et que vous avez élu ici comme député national. Le représentant du secrétaire général de la santé Jacques Koui Dimonga a exhorté les bénéficiaires d'en faire bon visage. Pour l'atteinte de la pauvretie santé universelle faites un bon visage en bonne prière de famille. Après la remise symbolique des matériels médicaux au médecin directeur de l'hôpital général des références de Kaboka le docteur Balt Chola représentant et conseiller principal du premier ministre sortant Jaméchel Samaloukonde en matière de santé est revenu sur l'essentiel de cette dotation. C'est ainsi qu'aujourd'hui l'hôpital général de Kaboka a bénéficié d'un lot important des équipements modernes via notre partenaire du Fonds National de Promotion et de Service Social pour que notre population malgré qu'elle se retrouve au niveau de Kassenga qu'elle puisse bénéficier des mêmes soins de qualité comme ceux qui sont dans les grandes villes. La population de Kassenga très touchée par ce geste qui a connu l'implication du fils du territoire de Kassenga Samaloukonde n'a pas manqué de manifester sa gratitude. La société TechnoMobile vient de lancer un nouveau produit sur le marché des smartphones Camon30 c'est de lui qu'il s'agit un objectif bien précis offrir à la clientèle une expérience incomparable en liant performance et design. Yvette Makoutima En termes statistiques les téléphones portables seraient une seconde nature pour l'humain que nous sommes. Près de 5,22 milliards de personnes utilisent un smartphone ce qui représente 66,6% de la population mondiale. Et dans cette quête des performances Camon30 sort du lot et s'émet en évidence avec sa révolution qui mélange d'une manière harmonieuse performance et design élégant. Bédiem Niela dit un citronaire manager des Techno a souligné l'importance de l'imagerie avec l'ajout des capteurs Sony. L'une des premières caractéristiques de notre téléphone le souci était de pouvoir rapprocher la population à l'imagerie. Nous avons remarqué que plusieurs particulièrement la population de la jeunesse utilisent plus les caméras l'imagerie en termes de vidéo et notre téléphone Camon30 nous rapproche des appareils numériques des appareils de haute gamme professionnelle pour pouvoir nous mettre à l'aise que ce soit dans des prises de photos que ce soit dans des prises de vidéos et dans plusieurs autres domaines également. Avec sa prise des photos avec suivi oculaire son écran haute résolution son processeur ultra rapide et une mémoire impressionnante cette prouesse technologique présente des possibilités à la limite illimitées. L'un des temps forts de cette cérémonie c'est aussi l'annonce de la création de la première association de photographes mobiles en RDC. Et en politique la Ligue des femmes du parti présidentiel a clôturé en beauté les activités liées au mois dédiées à la défense des droits de la femme une occasion pour Augustin Kabouia secrétaire général de l'UDPS d'inviter les femmes à bannir les antivaleurs qui minent la société avant de révéler à l'assistance que l'une des exigences du parti est de respecter la parité Alain Bicay était présent. Trois oratrices ont été choisies pour s'entretenir avec les femmes de l'UDPS dans le cadre de la clôture des mois dédiées à la défense des droits des femmes. La professeure Mouadi, maître Myriam Massengou et Honorine Bokachanga toutes cadres du parti présidentiel ont abordé les thématiques spécifiques sur les capacités et les rôles des femmes dans le développement de la République démocratique du Congo. Pour maître Myriam Massengou avocat à la cour d'appel du Congo central investir dans la femme contribuer à l'épanouissement de celles-ci et à la prospérité de la société congolaise car les hommes ont déjà montré leurs limites dans la gestion de la chose publique. Au nom de ses pairs politiques, l'honorable Ogissin Kabouya a reconnu la responsabilité des politiciens congolais dans la situation qui traverse les pays. Pour ce faire, le secrétaire général de l'UDPS appelle les femmes de s'engager dans la lutte contre les antivaleurs qui ont un lit domicile dans la classe politique congolaise. Le cas éloquent, c'est la corruption à ciel ouvert des députés provinciaux par certains candidats gouvernaires qui n'ont pas des élus dans les assemblées provinciales, a-t-il déploré. concernant la promotion de la femme dans les institutions de la République, le numéro 1 de l'UDPS précise que dans les rapports finales de sa mission, en tant qu'informateur, il y a une exigence faite au parti politique de déposer la liste des quatre noms, à l'occurrence des femmes et des hommes pour un poste. En guise de reconnaissance de l'engagement du chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Thilombo dans la promotion de la jante féminine, la ligue des femmes de son parti lui a décerné un trophée. Pour sa défense des droits et égalité de sexe, Oguisin Kabouya a reçu un diplôme d'honneur et un statu symbolisant un chasseur pour immortaliser ses prouesses aux dernières élections qui ont fait de l'UDPS la première force politique de la RDC. La militante de la première ère, Marthe Kassalou, qui a milité aux côtés des pères fondataires et la première ministre, Jidit Soumina Toulouka, ont été aussi honorées par ces femmes des lits d'EPS. La famille politique PEP AAP a entamé une série d'évaluations de la participation au processus électoral de 2023 pour leur organisation politique. Pour la journée de hier samedi, le recoupement politique Mouvement social pour le changement a présenté son rapport au cours d'un meeting présidé par Laurent Batoumona, président de cette plateforme politique Maloumbella. C'est pour redynamiser les activités au sein du recoupement politique Mouvement social pour les changements en acronyme MSC que s'est tenu ces grands meetings ce samedi 13 avril au centre Ngananda. Les animateurs de ces recoupements politiques, membres de la PEP AAP ont de manière succincte dressé un bilan sur sa participation au processus électoral de décembre 2023. Des difficultés bravées, des efforts consentis pour parvenir aux résultats escomptés ont été passés au peine et fin devant les militants du MSC et les ténors de cette méga plateforme électorale et politique. Occasion pour Laurent Batoumona, président de la PEP AAP, d'annoncer des réformes pour partir sur de nouvelles bases en 2028. On pensait qu'il était d'antan pour que nous puissions faire cette évaluation. Différentes provinces à travers les présidents ont trouvé les rapports à la critique par rapport à la série des ambitions que nous avons connues durant ce parcours électoral. Nous devons réformer les structures du parti ainsi que certaines autres formations politiques. Il s'agit principalement de l'haut cadre. Les cadres choisissent désormais les animateurs responsables pour que nous puissions gagner les élections de 2028. Les élections de 2028 se préparent maintenant. Donc on n'a pas du temps à perdre. C'est ainsi qu'il a fallu remotiver, remobiliser le rocage pour qu'ils puissent désormais prendre en charge leurs responsabilités pour que nous puissions défendre les six axes que les chefs de l'État définis lors de son investissement. Il a, au nom du haut représentant de l'autorité morale de la PEP de la PEP A.A.A.A.P. Tony Kankuchikou transmis les félicitations à la Première Ministre pour son nouveau gouvernement. Judith Souminoua-Toulouka peut compter sur les compétences et les dynamismes des membres de la PEP A.A.A.P. On peut aussi accompagner le Premier ministre Madame Judith Souminoua-Toulouka dans ce lieu de charge que désormais la patronne de l'État politique AAP est présente pour l'accompagner dans l'histoire qu'elle pourra faire d'une manière certainement consensuelle vers le président Félix pour laquelle nous avons mouillé le maillot à travers la campagne électorale. Il faut mobiliser les troupes. Chaque récoupement politique est appelé à préparer sa base dès maintenant pour asseoir et renforcer les leaderships de Tony Kankushikou. Toujours a-t-il conclu. Il a pu se communiquer l'autorité de régulation des marchés publics à forme de la délocalisation de la salle de formation étant donné que le Premier ministre est en pleine consultation dans l'immeuble intelligent où devait avoir lieu la formation. Cette dernière aura lieu ce lundi 15 avril 2024 de 8h30 à 14h dans la salle Maranata située sur l'avenue du Prince de Liège référent sortie de l'avenue au commandement en allant vers la haute cour militaire troisième parcelle à droite. C'est un communiqué signé par le secrétariat technique. Première plénière de la restauration de l'église au réveil au Congo convoquée par le père fondateur sous la direction du représentant légal Évariste Ejiba une occasion de confirmer et de réaffirmer l'appartenance et adhésion de l'église de réveil au Congo Rodipanda. L'appel à l'unité de l'église en général prônée par le chef de l'État Félix Antan se matérialise de plus en plus. Les pères fondateurs de l'église de réveil au Congo les éminents hommes et servantes de Dieu ainsi que les fidèles venus de tous les coins de la capitale se sont donnés rendez-vous à l'honneur de Dieu les créateurs. Raison d'être de l'église de réveil au Congo pour la tenue de la première plénière de la restauration de l'église de réveil au Congo. C'est 13 avril la date reste mémorable pour les REC. Elle marque le début d'un processus de restauration de cette méga structure religieuse interface avec l'État congolais auprès de la grande famille des églises dites de réveil à RDC. Tous les membres ont réaffirmé leur affiliation et adhésion à l'EREC en vue de raffermir les liens spirituels et fraternels car la force réside dans l'union et dans l'amour. La restauration concerne d'abord nous-mêmes comme institutions pour revenir à nos valeurs que sont l'unité et aussi être en mesure de se présenter comme un partenaire crédible aux yeux de l'État. Nous avons prié pour les institutions de la République. C'est aussi notre contribution et aussi mobiliser le peuple de Dieu les leaders de manière à ce qu'ils puissent être précaires. Dès la semaine prochaine, il y a plusieurs actions que nous allons lancer pour faire entendre notre voix. Nous comme Église nous disons trop c'est trop nous ne voulons pas de la guerre. Nous avons dit à la communauté internationale de cesser avec le double langage. Dans sa qualité d'intercesseuse de la nation congolaise en proie face à une guerre d'agression rwandaise depuis plusieurs décennies le REC pense qu'il faille réviser son état d'unité. La boucle de cette grande rencontre spirituelle s'est refermée sur une prière fervente dite par l'archevêque Tantienza. Sachez également que la 13ème communauté baptiste du fleuve Congo Gombé a organisé une journée spéciale pour les hommes baptistes avec pour thème la contribution des baptistes pour l'émergence d'une église forte et une nation prospère. Une fois de plus Rodé Panda. Une journée spéciale pour un culte spécial déduit aux hommes baptistes organisée ce dimanche 14 avril 2024 à l'église locale 13ème communauté baptiste du fleuve Congo Cbfc Gombé après une semaine de séminaire consacrée au thème la contribution des baptistes pour l'émergence d'une église forte et une nation prospère. Ses serviteurs et disciples du Seigneur ont été outillés, encouragés et responsabilisés dans leur travail. Les formateurs au séminaire et prédicateurs du jour le pasteur Sita de Mbam a centré sa prédication sur les sujets « Soyez fluctueux ». C'était pour évoquer les fruits de l'esprit dans le livre de Galates 5 du premier au huitième verset « L'amour, la joie, la paix, l'unité et autres pour gagner des âmes à Dieu ». Cinq vérités sur lesquelles a martelé les prédicateurs pour cimenter son enseignement notamment être fluctué avec des bons fruits qui parlent et que Dieu attend car les bons chrétiens auront des récompenses et des mauvais seront exposés au châtiment. Le tout tiré dans les livres de Matthieu 7 Luc 13 Jean 15 16 « L'éternel fera de toi la tête et non la queue et tes les messages clés à retenir » selon Deuteronome 28-13 Le secrétaire général et représentant légal de l'église de Christ au Congo le docteur André Bokondoa à travers les directeurs centrales a adressé un message mis sur place à l'intention de tous les départements des zones baptistes Les révérends pasteurs Maurice Mondengou et les révérends docteurs Raymond Nguendou sont revenus sur l'essentiel de la journée. Le message est celui qui appelle les hommes baptistes à contribuer efficacement à l'émergence d'une église forte dans un pays comme le nôtre. L'église a une grande responsabilité parce que l'église est l'outil du salut. Le pays n'appartient pas seulement aux acteurs politiques et les acteurs politiques ne peuvent pas à eux tous seuls sauver le pays. L'église a pensé que les hommes chrétiens peuvent faire la différence surtout qu'ils ont été créés premiers ils peuvent être premiers en tout en valeur chrétienne pour amener les autres au changement. Différentes chorales et les groupes de frères José Nzita étaient de la partie pour agrémenter le culte. Afridex Service public porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le message qui circule sur les réseaux sociaux faisant état d'un partenariat qui existerait entre lui et la société Ateski de la Turquie pour produire des armes et munitions est une intoxication mensongère montée dans les officiers des ennemis de la République démocratique du Congo pour saboter et ternir l'image de cet organe du ministère de la Défense nationale qui a pour mission notamment la production et la régulation des explosifs dans notre pays. Il n'y a jamais eu de contact entre Afridex et cette firme turque et le financement par cette société des activités d'Afridex n'existe que dans l'imagination des détracteurs de notre pays à la base de ces allégations auprès du magazine français Africa Intelligence qui a diffusé ses faux propos et avait voulu contacter Afridex dans le seul but de nuire. Afridex réserve le droit d'initier des poursuites contre ce journal pour la diffusion et de ses fausses informations et invite le public à se désolidariser de ce genre de messages qui prêtent à confusion. C'est un communiqué signé par le directeur général Liwanga Mata Niamuyobo. Juste après ce journal vous suivrez un plateau spécial sur la situation dans l'est de la RDC un plateau qui inaugure une série d'émissions sur la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays et dans la sous-région des Grands Lacs. Un rendez-vous à prendre tout à l'heure à 21h. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout le plaisir était pour moi de vous le présenter. 23h. Jemima Mogo revient sur ce plateau pour vous informer. Demain 20h, Françoise Bouéla va revenir pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.